Ce soir, je vais voir mon ami Franck, que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, faire un combat de Muay Thai de la boxe thaïlandaise. Cela ressemble donc à ça, la boxe thaïlandaise. De la boxe où l'on se frappe avec des coups de poing, de pieds, mais aussi des coudes et de genoux. Et comme on peut le voir avec la danse du début et l'entendre avec la petite musique qui accompagne tout le combat, cette boxe est chargée de tradition. Et quand ça cogne, ça cogne fort. Quand deux combattants s'affrontent, ils ont des poids très proches. La différence de poids autorisé est seulement de 2,5 kg. Mais au fond, pourquoi ? Qu'est-ce que le poids change ? La rapidité ? La force des coups ? Ce que le boxeur est capable d'encaisser ? J'ai demandé à trois compétiteurs. Ice, 61 kg. Franck, 73 kg. Et Oli, 84 kg, de faire un middle kick. C'est un coup qui est donné avec le tibia, et pas seulement avec le pied. Et la force est vraiment une force pour passer à travers l'acide. Le Muay Thai, c'est un sport de full contact. L'objectif, c'est de passer le KO à son adversaire. Pour comparer les coups, c'est Patrick, de la compagnie XO, qui a placé un accéléromètre sur le pied de chacun des boxeurs. C'est le même accéléromètre que nous avons utilisé quand on a voulu étudier les acrobaties des athlètes de Taekwondo. Et si vous voulez en savoir plus sur la technologie de l'accéléromètre, c'est par là. Commençons notre expérience en mesureant la vitesse à l'impact des coups de nos boxeurs. La vitesse de Ice est de 48 km heure, pour Franck de 46 km heure, et pour Oli de 53 km heure. On ne s'y attendait vraiment pas, mais les vitesses à l'impact de nos boxeurs sont quasiment les mêmes, quel que soit leur poids. Cela dit, pour atteindre cette vitesse d'impact, Ice poids léger a dû tourner beaucoup plus vite, parce que ses jambes sont plus courtes. Donc même si les vitesses à l'impact sont les mêmes, la vitesse de rotation, elle, est différente. On a voulu vérifier si la vitesse d'impact changeait selon le niveau d'expérience, en utilisant Manuel, d'habitude derrière la caméra, et moi, alors que nous faisons à peu près le même poids que Franck. Pour être honnête, de mon côté, je pratique aussi des arts martiaux, mais pas du Muay Thai, je n'ai donc pas l'art technique. Je frappe donc à 47 km heure, et Manuel à 53 km heure. Nous arrivons aussi aux mêmes vitesses que nos boxeurs expérimentés. La vitesse ne semble donc pas dépendre du poids du boxeur, ni de son niveau d'expérience. Ok, la vitesse c'est une chose, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la puissance du cou. Et là, on a trouvé des différences entre nos boxeurs. En frappant, le boxeur transmet de l'énergie au sac. C'est cette énergie qui va mettre le sac en mouvement, on parle d'énergie cinétique. Une fois le sac arrivé au point le plus haut, sa vitesse est nulle, et donc son énergie cinétique aussi. En montant, il a converti son énergie cinétique, reliée à la vitesse, en énergie potentielle, reliée à la hauteur. Pour résumer, plus les boxeurs frappent fort, plus le sac part vite, et plus il montera haut. C'est directement lié. Si on regarde la hauteur atteinte par le sac, en faisant une analyse d'image, on se rend compte que plus le boxeur est lourd, plus le sac a emmagasiné de l'énergie. Plus le boxeur est lourd, plus il frappe fort. En fait, l'impact d'un coup, c'est un peu comme la collision entre deux voitures. Puis ça, ça dépend de la vitesse. On se rend compte que si on est dans la voiture rouge à l'arrêt, qu'on se fait rentrer dedans par la voiture jaune qui va à 10 km heure, ça va faire vraiment moins de dégâts que si la voiture jaune va à 100 km heure. Mais nous, dans notre cas, on s'est rendu compte que tous les kicks des boxeurs avaient la même vitesse. L'autre facteur qui va rentrer en jeu, c'est la masse. Puis là, on se rend compte que si on se fait rentrer dedans par une smart, ice, ça ne va pas faire le même dégâts qu'un gros truc, holly. C'est que c'est deux quantités, la masse et la vitesse. En physique, c'est ce qu'on appelle la quantité de mouvement. Donc théoriquement, si on veut maximiser la puissance d'un coup, on peut soit augmenter la vitesse, soit la masse. Si on reprend le résultat, Manuel, Franck et moi avions la même vitesse et nous faisons à peu près le même poids, donc nos coups devraient être aussi forts. Et pourtant, ce n'est pas le cas. On a beau avoir le même poids que Franck, on n'a pas la technique pour utiliser notre masse aussi efficacement que lui. Les boxeurs savent comment synchroniser leurs muscles pour transférer leur poids et envoyer plus de masse dans leur cou. Donc, quand on dit qu'un boxeur lourd frappe plus fort qu'un boxeur léger, il ne faut pas oublier que l'on parle justement d'un boxeur qui maîtrise son art. Il faut également nuancer la notion de lourd et de léger. Nos trois boxeurs ont les tablettes de chocolat, les muscles découpés et on peut dire que leur masse, ils ne l'ont pas gagné en mangeant des pâtisseries. On dit qu'ils ont un indice de masse graisseuse vraiment faible. La masse grasse, apportée par le gras du chocolat ou du saucisson, est un frein au mouvement. Prenez un sac à dos lourd et allez courir, il y a de bonnes chances que vous soyez plus lent que d'habitude. Mais quoi ? Je suis en prise de masse ! Donc, une des raisons pour lesquelles il existe des catégories de poids en boxe est bien due au fait que la puissance des coups n'est pas la même. Mais il y a d'autres raisons qui font que les catégories de poids existent. Parce que donner un coup, c'est une chose, mais il faut aussi être capable de les recevoir. Quand on frappe quelque chose, soit les structures en contact se déforment, soit elles cassent. Donc, quand on reçoit un coup, nos structures molles, les muscles et le gras se déforment, dissipant alors l'énergie du coup, ce qui protège nos os. Et généralement, plus on est lourd, plus on a de structures molles qui peuvent se déformer. Donc, si on se trouvait dans un cas où les catégories de poids ne sont pas respectées, le poids léger a beaucoup plus de risques d'être blessé. Et il a aussi beaucoup plus de chances de se faire éjecter parce que sa résistance à être mise en mouvement, son inertie, est plus faible. L'intérêt des catégories de poids devient évident. Non seulement la force d'impact n'est pas la même, mais la capacité à encaisser les coups ne l'est pas non plus. Bref, les catégories de poids, cela permet d'essayer de s'assurer que le combat est une compétition de technique et non une compétition de celui qui est le plus avantagé physiquement. Et les boxeurs sont conscients de tout ça. Ils n'hésitent pas à jouer sur leur poids en jeûnant, parfois drastiquement, jusqu'au moment de la pesée officielle afin de se trouver dans des catégories de poids plus légères. La pesée étant généralement la veille, une fois sur le ring, ils sont bien plus lourds. Mais ça, c'est un autre débat. Cette vidéo n'aurait pas été possible sans l'aide de la compagnie XO et spécialement Patrick Chandler qui a été motivé à participer à ce projet. Et merci aussi au club Dao Sawan Muay Thai de nous avoir ouvert ses portes et à Ice et Oli de s'être prêtés au jeu. Merci également à toutes les personnes qui nous ont aidé à comprendre les phénomènes en jeu et notamment le docteur Guy Grimard et le docteur Michael Begon. Franck et moi avons beaucoup travaillé sur cette vidéo et on espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, la meilleure façon de le montrer c'est de la partager. Ça sert de faire autant d'acrobatie. J'ai au moins trois raisons à vous donner. La première raison est simplement le fait que l'on souhaite atteindre plusieurs cibles.